Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, on se retrouve aujourd'hui avec le deuxième épisode du challenge, une vidéo par jour. Merci beaucoup beaucoup de l'accueil que vous avez offert à ma première vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une recette d'apéritif ou d'entrée, ce sont des tomates rôties à la crème de feta. C'est franchement un délice, un mélange chaud-froid. Franchement vous m'en direz des nouvelles, il faut absolument la tester, elle est hyper simple à faire. Testez-la et vous verrez que ce mélange de saveurs c'est un délice. Alors je vous mets la liste des ingrédients ici parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à ouvrir la barre d'infos et elle est également bien sûr sur la barre d'infos comme d'habitude. On va mettre deux gousses d'ail écrasées, ça apporte un goût juste magnifique, rien que l'odeur d'ailleurs, une fois cuit c'est trop trop bon. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et environ deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange le tout et on va mettre ça à rôtir soit dans un four ou moi personnellement j'ai utilisé le air fryer pour éviter d'allumer mon four qui est gigantesque. Comme je vous l'ai déjà dit, le air fryer c'est hyper pratique et surtout ça évite de faire chauffer toute ma maison puisque mon four me fait chauffer toute la maison. Donc je le mets à 180 degrés pendant 15 minutes, c'est exactement le même temps de cuisson qu'au four. Et pendant la cuisson on va préparer notre crème de feta qui se prépare en deux temps, trois mouvements. Donc vous allez prendre votre feta, vous les miettez dans votre mixeur, vous ajoutez ensuite le yaourt, un peu de poivre, un peu de sel et le jus d'un demi-citron. Vous pouvez ajouter également quelques feuilles de menthe, j'ai déjà testé et ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. On va ensuite mixer tout ça quelques secondes, ça prend vraiment très très peu de temps et vous obtenez cette sauce onctueuse et vraiment délicieuse. Vous pouvez également l'utiliser pour tremper par exemple des légumes croquants comme du concombre, des carottes croquantes. Franchement c'est une sauce à conserver dans vos carnets de recettes. Et là vous avez une odeur juste magnifique de tomates rôties à l'ail et à l'huile d'olive, un délice. Les légumes rôtis en général c'est un petit bijou, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Alors on va passer maintenant au montage de notre assiette. Donc j'ai pris volontairement une belle assiette creuse. J'y mets tout d'abord notre sauce feta yaourt. On ajoute ensuite nos belles tomates cerises et n'hésitez pas à ajouter le petit jus que vous avez avec parce qu'il contient de l'huile d'olive et le parfum de l'ail. Moi perso je me fais vraiment plaisir à ajouter ce jus d'huile d'olive. Et ensuite pour la dégustation quelques tranches de pain. Donc moi c'est du pain complet grillé, beaucoup plus facile pour attraper nos petites tomates. Et voilà une petite assiette hyper rapide à préparer que vous pouvez utiliser comme entrée, comme petit apéritif, comme tartinade ou comme plate tout simplement si vous n'avez pas une grosse grosse faim. Et surtout si vous n'avez pas le temps de préparer un très long repas. Moi je pense souvent au midi où on n'a pas énormément faim et qu'on a quand même envie de manger quelque chose de bon. Donc voici nos petites tartines du jour et c'est franchement un délit. Je vous invite vraiment vraiment à tester au plus vite cette recette. D'ailleurs les tomates cerises là on a vraiment les toutes dernières de l'été. Donc n'hésitez pas à tester cette recette et à me donner votre avis sur cette vidéo, sur ce challenge, mais surtout sur la recette. Je vous laisse sur ces images où je galère pour réussir à attraper une tomate. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge Un jour une vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501